Dans quelques jours, du 13 au 17 novembre pour être précis, nous allons avoir une période de grande marée avec de gros coefficients. Alors si vous rajoutez à ça éventuellement des tempêtes, eh bien la mer va ronger nos côtes. C'est pourquoi Laurence Beauvillard, notre spécialiste scientifique, est allée à la rencontre de la personne qui est responsable des plages de l'île de Ré pour lui demander comment éviter justement cette érosion du littoral. Cet homme est un philosophe, il se bat contre le temps, le vent et les vagues, mais il sait qu'il ne gagnera jamais. Depuis 15 ans, grâce à son ingéniosité, Philippe Pouvel piège des mètres cubes de sable. Il protège et consolide les dunes et les plages de l'île de Ré. Vous avez votre côte qui rentre en érosion, donc vous allez avoir une entaille comme ça. Votre côte recule. Pour lutter, vous avez une première possibilité, c'est de mettre un épi, c'est-à-dire que vous allez mettre des pierres que vous allez ancrer un peu sur l'arrière et de faire en sorte que le courant qui longe les côtes, en fait, et qui transporte le sable, vienne heurter cet obstacle pour déposer du sable, de telle manière à ce que votre trait de côte se referme. Le revers de la médaille, c'est que quand votre courant va contourner l'obstacle, qui va se trouver comprimé, il va donc se réaccélérer. C'est à ce moment-là, il va créer une érosion de l'autre côté de l'épi. Alors après, la solution, c'est de dire on va remettre un épi, etc., etc. Et souvent, on se retrouve comme ça avec des côtes qui sont bardées d'épis pour simplement lutter contre l'érosion sur un point de vue. Philippe Pouvel a trouvé ses solutions. Il piège le sable apporté par les vagues grâce à des filets destinés normalement à protéger les parkings de l'ensablement. C'est la première fois qu'on l'utilise en fait vraiment en front de mer, comme ça, avec une attaque directe de la houe dessus. La mer est ici, les vagues déferlent comme ça. D'accord. C'est-à-dire que vu le dessus, on va créer une boucle. Ces poches formées par des filets sont remplies de sable et de bois. Elles vont devenir un obstacle aux vagues. La vague s'effondre, en s'effondrant, elle va déposer du sable. Progressivement, vague après vague, et comme ça, on arrive à recouvrir le filet. Une autre stratégie consiste à piéger le sable porté par le vent. Des petits piquets de châtaigniers, en fait, qui sont reliés entre eux par des filets de fer. Donc à la base, ils font 1,20 m de hauteur. Ça fait deux ans qu'on les a posés et il nous reste en gros une quarantaine de centimètres. Donc on a gagné 80 centimètres de sable. Le sable qui est transporté par le vent passe au travers. En passant au travers, on a une chute de la vitesse du vent qui est freinée par ces petites lames. Et à ce moment-là, le sable retombe derrière. D'accord. C'est tout bête, ça, comme truc. C'est tout bête, mais c'est super efficace. C'est là qu'il a été tourné une grande partie du jour le plus long. Et pour les besoins du tournage, ils avaient fait une avancée en mer, en fait, depuis la plage. Depuis l'accès qu'on a là et qui était énormément perturbatrice, en fait, sur le trait de côte. Parce qu'on avait des reculs de la dune de 5 à 6 mètres à chaque grosse tempête. Il y a deux ans, l'avancée de pierre a été détruite et remplacée par un escalier amovible en bois. Et on voit tout de suite les bénéfices de l'opération. Au bout d'un an, on avait déjà gagné 1,45 m de hauteur de plage. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les blocos glissent vers la mer. Aujourd'hui, leur emplacement pose des problèmes environnementaux. Donc, ils provoquent, en fait, une perturbation. Ils travaillent comme un épi, là. Ça veut dire que les courants, ils arrivent par là, c'est ça ? Les courants arrivent par là, tournent autour du blocos en accélérant. Et à ce moment-là, ils vont aller taper dans le pied de dune. Les pelleteuses pneumatiques sont déjà là, car pour préserver ces côtes de l'érosion, la communauté de communes de l'île de Ré a choisi de se débarrasser de 4 bunkers. C'est un gros travail, car les Allemands les avaient construits pour qu'ils durent plus de 1000 ans. Mais avant qu'ils disparaissent, ils ont été numérisés. Comme ça, il sera possible de les visiter virtuellement. Et d'ici peu, ce trait de côte du littoral devrait récupérer l'apparence qu'il avait il y a 70 ans.